Lecture de Othello de William Shakespeare Acte 1, scène 1 Une rue à Venise Personnages présents, Rodrigo et Iago Rodrigo, fille, ne me parle pas, je suis fort contrarié que toi, Iago, qui as usé de ma bourse, comme si les cordons t'appartenaient, tu es eu connaissance de l'affaire. Iago, tue Dieu, mais vous ne voulez pas m'entendre ? Si jamais j'ai songé à pareille chose, exécrez-moi. Rodrigo, tu m'as dit que tu le haïssais. Iago, méprisez-moi si ce n'est pas vrai. Trois grands de la cité vont en personne pour qu'ils me fassent son lieutenant. Le solliciter, chapeau bas. Et, foi d'homme, je sais mon prix, je ne mérite pas un grade moindre. Mais lui, entiché de son orgueil et de ses idées, répond évasivement et dans un jargon ridicule, bourré de termes de guerre. Il éconduit mes protecteurs. Véro, dit-il, j'ai déjà choisi mon officier. Et quel est cet officier ? Morbleu, un grand calculateur, un Michel Cassio, un Florentin, un garçon qui se ferait presque damné pour une jolie femme, qui n'a jamais rangé en bataille un escadron, qui ne connaît pas mieux la manœuvre qu'une donzelle, ne possédant que la théorie des bouquins sur laquelle des robins bavards peuvent disserter aussi magistralement que lui. Un babile sans pratique est tout ce qu'il a de militaire. N'importe, à lui la préférence. Et moi, qui sous les yeux de l'autre, ai fait mes preuves à Rhodes, à Chypre, dans maintes pays chrétiens et païens, il faut que je reste en panne et que je sois dépassé par un teneur de livres, un faiseur d'addition. C'est lui, au moment venu, qu'on doit faire lieutenant. Non, et moi, je reste l'enseigne, titre que Dieu bénisse, de sa seigneurie mort. Rodrigo, par le ciel, j'eusse préféré être son bourreau. Iago, pas de remède à cela, c'est la plaie du service. L'avancement se fait par apostille et par faveur, non plus à l'ancienneté comme autrefois, où le second succédait au premier. Maintenant, messieurs, jugez-vous-mêmes, si, en bonne justice, j'ai la moindre raison d'aimer le mort. Rodrigo, moi, je ne resterai pas sous ses ordres. Iago, oh, rassurez-vous, monsieur, je n'y reste que pour tirer mon profit. Nous ne pouvons pas tous être les maîtres, et les maîtres ne peuvent pas tous être fidèlement servis. Vous remarquerez que beaucoup de ces marots, humbles et agenouillés, qui, raffolant de leur obséquieuse sevrage, s'échinent leur vie durant comme l'âne de leur maître, rien que pour avoir sa pittance. Se font-ils vieux ? On les chasse. Fouettez-moi ces honnêtes drôles. Il en est d'autres qui, tout en affectant les formes et les visages du dévouement, gardent dans leur cœur la préoccupation d'eux-mêmes, et qui, ne jetant à leur Seigneur que des semblants de dévouement, prospèrent à ses dépens, puis, une fois leur habit bien garni, se font hommage à eux-mêmes. Ces gaillards-là ont quelques cœurs, et je suis de leur nombre, je le confesse. En effet, Seigneur, aussi vrai que vous êtes Rodrigo, si j'étais le mort, je ne voudrais pas être Iago. En le servant, je ne sers que moi-même. Ce n'est le ciel mes témoins, ni l'amour, ni les devoirs qui me font agir, mais sous leur dehors, mon intérêt personnel. Si jamais je révèle par mes actions le fond de mon âme, le jour ne sera pas loin où je porterai mon cœur sur ma manche, pour le faire becquer au corneille. Je ne suis pas ce que je suis. Rodrigo, quelle chance a l'homme aux grosses lèvres pour réussir ainsi. Iago, appelez le père, réveillez-le, et lui, traquez-le, empoisonnez sa joie, criez son nom dans les rues, ameutez la belle famille. Et quoi qu'il habite une terre bénie, lâchez sur lui une nuée de mouches. Si pur que soit son bonheur, altérez-le, du moins par tant de tourments qu'il perde de son éclat. Rodrigo, voici la maison du père. Je vais l'appeler à grand cri. Iago, oui, avec un accent d'effroi, avec un hurlement terrible, comme par une nuit de négligence, quand l'incendie est signalé dans une cité populaire. Rodrigo, voilà, Barbantio, signor Barbantio, voilà. Iago, éveillez-vous, hola, Barbantio, au voleur, au voleur, ayez l'œil sur votre maison, sur votre fille et sur vos sacs, au voleur, au voleur. Barbantio apparaît en haut de la fenêtre. « Quelle est la raison de cette terrible alerte ? De quoi s'agit-il ? » Rodrigo, « Seigneur, toute votre famille est-elle chez vous ? » Iago, « Vos portes sont-elles fermées ? » Barbantio, « Pourquoi ? Dans quel but me demandez-vous cela ? » Iago, « Sans Dieu, monsieur, vous êtes volé, au nom de la pudeur passez votre robe. Votre cœur est déchiré, vous avez perdu la moitié de votre âme. Juste en ce moment, oui, en ce moment même, un vieux bélier noir est monté sur votre blanche brebis. Levez-vous, levez-vous ! Éveillez à son de cloche les citoyens en train de ronfler, ou autrement le diable va faire de vous un grand papa. Levez-vous, vous dis-je. » Barbantio, « Qui, quoi donc ? Avez-vous perdu l'esprit ? » Rodrigo, « Très révérend Seigneur, est-ce que vous ne reconnaissez pas ma voix ? » Barbantio, « Non, qui êtes-vous ? » Rodrigo, « Mon nom est Rodrigo. » Barbantio, « Tu n'en es que plus malvenu. Je t'ai défendu de rôder autour de ma porte. Tu m'as entendu dire, en toute franchise, que ma fille n'est pas pour toi. Et voici qu'en pleine folie, repue et troublée par la boisson, tu viens, par une méchante bravarde, alarmer mon repos ? » Rodrigo, « Monsieur, monsieur, monsieur ! » Barbantio, « Mais tu peux être sûr que ma colère et mon pouvoir sont assez forts pour que tu t'en repentes. » Rodrigo, « Patiente, mon bon monsieur ! » Barbantio, « Que me parlais-tu ? De vol ? Nous sommes ici à Venise. Ma maison n'est point une grange abandonnée. » Rodrigo, « Très grave, Barbantio. Je viens à vous, dans toute la simplicité d'une âme pure. » Iago, « Par Dieu ! » « Monsieur, vous êtes de ces gens qui refuseraient de servir Dieu si le diable leur disait, parce que nous venons vous rendre service. Vous nous prenez pour des chalapins et vous laissez couvrir votre fille par un étalon de barbarie. Vous voulez avoir des petits-fils qui vous hénissent au nez ? Vous voulez avoir des roussins pour cousins et des jeûnets pour germains ? » Barbantio, « Quel misérable païen es-tu donc, toi ? » Iago, « Je suis, monsieur, quelqu'un qui vient vous dire que votre fille et le mort sont en train de faire la bête à deux dos. » Barbantio, « Tu es un drôle. » Iago, « Vous êtes un sénateur ? » Barbantio à Rodrigo, « Tu me répondras de ceci. Je te connais, toi, Rodrigo. » Rodrigo, « Monsieur, je vous répondrai de tout, mais de grâce une question. Est-ce d'après votre désir et votre consentement réfléchi, comme je commence à le croire, que votre charmante fille, à cette heure indue et par une nuit si épaisse, est allée sous la garde pure et simple d'un maraud de louage, d'un gondolier, se livrer aux étreintes grossières d'un mort lassif ? Si vous le savez et le permettez, alors nous avons eu envers vous le tort d'une impudente indiscrétion. Mais si cela se passe à votre insu, mon savoir-vivre me dit que nous recevons à tort vos reproches. Ne croyez pas que, m'écartant de toute civilité, j'ai voulu jouer et plaisanter avec votre honneur. Votre fille, et si vous ne lui avez pas donné votre permission, je le répète, s'est grossièrement rebellée en s'attachant ses devoirs, sa beauté, son esprit, sa fortune, à un vagabond, à un étranger, sans feu ni lieu. Allez vérifier vous-même sur le champ, si elle est dans sa chambre et dans votre maison. Faites tomber sur moi la justice de l'État pour vous avoir ainsi abusé. Barbantio. Battez le briquet. Oh là, donnez-moi un flambeau. Appelez tous mes gens. Cette aventure ressemble fort à mon rêve. Croire à cette réalité m'oppresse déjà. De la lumière, dis-je. De la lumière. Il rentre à l'intérieur. Iago à Rodrigo. Adieu. Il faut que je vous quitte. Il ne me paraît ni opportun ni sain dans mon emploi d'être assigné comme je le serais en restant pour déposer contre le mort. Car, je le sais bien, quoique ceci puisse lui attirer quelques cuisantes mercuriales, l'État ne peut pas se défaire de lui sans danger. Il est engagé, par des raisons si impérieuses dans la guerre de Chypre qui se poursuit maintenant, que, s'agit-il du salut de leur âme, nos hommes d'État n'entrevraient pas un autre à sa taille pour mener leurs affaires. En conséquence, bien que je le haïsse à l'égal des peines de l'enfer, je dois, pour les nécessités du moment, arborer les couleurs, l'enseigne de l'affection, pure enseigne en effet, afin de le découvrir sûrement, diriger les recherches vers le Sagittaire. je serai là avec lui. Adieu, donc. Il sort, entre en bas Barbantio et des serviteurs portant des torches. Barbantio, le mal n'est que trop vrai, elle est partie, et ce qui me reste une vie méprisable n'est plus qu'une amertume. Maintenant, Rodrigo, où l'as-tu vue ? Ô malheureuse fille, avec le mort, dis-tu, qui voudrait être père à présent ? Comment l'as-tu reconnue ? Oh, elle m'a trompée incroyablement. Qu'a-t-elle dit à toi ? D'autres flambeaux, qu'on réveille tous mes parents. Sont-ils mariés, crois-tu ? Rodrigo, de vrai, je le crois. Barbantio, ciel, comment s'est-elle échappée ? Oh, trahison du sang ! Père, à l'avenir, ne jugez pas l'âme de vos filles, d'après ce que vous leur verrez faire. N'y a-t-il pas de sortilège pour dévoyer la jeunesse et la virginité ? N'as-tu pas lu, Rodrigo, quelque chose comme cela ? Rodrigo, oui, monsieur, certainement. Barbantio, éveillez mon frère. Que ne te l'ai-je donné ? Que les uns prennent cette route, les autres, celle-là. À Rodrigo, savez-vous où nous pourrions les surprendre, elle et le mort ? Rodrigo, je crois que je puis le découvrir. Si vous voulez prendre une bonne escorte et venir avec moi ? Barbantio, de grâce, conduisez-nous. Je vais frapper à toutes les maisons et puis parler en maître au besoin. Armez-vous, hola, et appelez des officiers de nuit spéciaux. En avant, mon bon Rodrigo, je vous dédommagerai de vos peines. Ils partent. Fin de la lecture de la scène 1. On va résumer au télo de William Shakespeare. On démarre avec la première scène de l'acte 1. On découvre deux personnages qui s'appellent Rodrigo et Iago. On voit qu'ils sont amis et Rodrigo reproche à Iago de l'avoir trahi parce qu'il s'est fait embaucher au service de quelqu'un qu'ils appellent le mort. Mais on va vite comprendre qu'en réalité, Iago déteste cette personne pour qui il s'est fait embaucher. Lui aussi, il est soldat et il aurait aimé avoir cette place, la place de chef plutôt que d'avoir la place d'un soldat qui est au service d'un mort. Et il va expliquer que finalement, il y a des gens qui s'engagent et qui tiennent leurs engagements, etc. Et ces gens-là finissent par mourir de fatigue. Il dit que lui, en réalité, il s'est engagé pour servir le mort parce qu'il en était obligé, mais qu'il ne le fait pas de bon cœur, qu'en réalité, il fait le minimum et que dès que ce sera possible, il quittera ce service ou bien il trahira son chef. Et donc, ils marchent comme ça tous les deux dans la rue en pestant contre ce fameux officier mort qui a plus d'importance qu'au niveau de l'armée. Et puis, ils arrivent devant la maison d'un monsieur qui s'appelle Barbantio. Et Rodrigo et Iago semblent se mettre d'accord sur un plan. Ils disent « On va le réveiller en criant, en hurlant comme s'il y avait le feu dans une cité populaire. » C'est ce qu'il fait. Ils se mettent à crier « Barbantio, Barbantio » et finalement, un homme apparaît au balcon et leur dit « Qu'est-ce qui vous prend de crier comme ça ? » Et ils se mettent à insulter la fille de cet homme-là en disant « Tu ne te rends pas compte, elle est partie avec un noir, les enfants que tu vas avoir, ce seront des animaux, tu vas te retrouver grand-père. » Ils sont terriblement insultants dans leurs propos. Ils les comparent à des animaux, etc. Et Barbantio leur dit « Bon, ça suffit, ce n'est pas parce que vous êtes ivres qu'il faut dire n'importe quoi. » Il dit même à Rodrigo « Je te connais et tu devras répondre des propos que tu viens de tenir en pleine nuit même si tu es saoule. » Et Rodrigo va dire « Je ne mens pas, ce que je dis est la pure vérité. Si tu es si sûr de toi, va vérifier si ta fille est dans son lit. » C'est ce que Barbantio va faire et il va revenir absolument bouleversé. C'est quand même de la tragédie, c'est quand même du Shakespeare. Donc Barbantio va dire « Ô trahison du sang, père à l'avenir, ne jugez pas l'âme de vos filles d'après ce que vous leur verrez faire. » On comprend que Barbantio est absolument bouleversé de voir que sa fille s'est enfuie pour rejoindre ce fameux officier mort. Il demande d'ailleurs « Est-ce que vous pensez qu'ils se sont mariés ? » Et Rodrigo dit « Oui, oui, je pense bien qu'ils ont dû se marier. » Ce qui en réalité est bien pire parce que ça veut dire qu'ils sont maintenant unis devant Dieu d'après Rodrigo. En même temps, Barbantio, il hésite un peu quand même parce qu'il dit « Rodrigo, tu viens me faire un scandale parce que je t'ai refusé la main de ma fille et c'est pour ça que tu l'insultes. » Mais comme il ne l'a pas trouvé dans son lit, il est quand même très fâché et il fait réveiller toute la maison, il dit « Allez ameuter toute ma famille, prenez des flambeaux, on va aller récupérer ma fille. » Iago, entre-temps, il s'est enfui. Il a l'air assez hypocrite, ce soldat. Il dit « De toute façon, il ne sera pas jugé ni démis de ses fonctions parce qu'il est en train de mener la guerre à Chypre et qu'ils ont besoin de lui. » Donc Iago dit « Il ne faut pas que je perde mon job, donc moi, en tout cas, je m'esquive » et Iago est parti. Rodrigo va donc partir pour, on suppose, montrer à Barbantio où se trouve sa fille qui est supposée être avec le fameux officier mort. Voilà pour le résumé de cette scène 1 de l'acte 1 de Othello.